Allez, partons à Lyon maintenant où la gargouille musulmane, on peut l'appeler comme ça, la gargouille de la cathédrale Saint-Jean, alimente la polémique. La cathédrale baroque est en cours de rénovation et sur une tour, un tailleur de pierre a choisi de représenter son chef de chantier, un musulman, en inscrivant au pied Dieu et Grand, inscription en français et en arabe. Alors si certains apprécient la beauté communique de l'ouvrage, d'autres n'apprécient pas du tout le reportage d'Étienne Prigent. Plus que la gargouille qui représente donc Ahmed, chef de chantier, c'est surtout l'inscription écrite dessous en français et en arabe qui dérange « Dieu est grand, Allah Akbar ». Pour Thomas Durand, des jeunes identitaires lyonnais, cette phrase symbolise même une volonté d'islamiser la France. C'est vrai que c'est une gargouille, mais dans la religion catholique, on ne parle pas beaucoup de la grandeur de Dieu sous l'expression « Dieu est grand ». Et nous on a comparé ça en fait, c'est que si en Orient on allait inscrire sur une mosquée Ave Maria, on s'est rendu compte que ça serait scandale parce que tout simplement ce n'est pas culturellement correct d'aller inscrire quelque chose à l'avantage d'un Dieu sur un lieu de culte qui n'est pas le sien. A l'origine de la sculpture, Emmanuel Fourchet, lui, déplore la polémique. Ce n'était pas du tout une provocation, assure-t-il, mais un simple clin d'œil, une tradition qui date du Moyen-Âge. Ce que j'ai fait, c'est surtout un hommage à Ahmed parce qu'il travaille depuis 37 ans sur nos églises de Lyon. Je le connais depuis 20 ans, on travaille ensemble depuis 20 ans. Un peu plus même. J'ai fait ça, vous savez, je suis un esprit simple. Je n'ai pas beaucoup de neurones, donc je n'ai vraiment pas cherché à rien du tout. Pour Ahmed, même constat, musulman pratiquant, il l'affirme haut et fort, jamais il ne manquerait de respect à un édifice religieux. Et il met en garde contre les amalgames et autres raccourcis culturels. Quand on regarde au Liban, la Bible, ils la lisent en arabe. L'arabe, ce n'est pas musulman, la Bible, c'est une langue un peu internationale. Donc je ne vois pas en quoi ça peut déranger certains que Dieu et Coran soient écrits en arabe. C'est dommage. Dommage et surtout sans fondement, selon le père Max Bobichon, l'auxiliaire de la primatiale Saint-Jean, qui conseille aux accusateurs de balayer devant leur porte. L'islamisation, ce n'est pas du tout ça. L'islamisation, ce n'est pas de considérer qu'on a de même Dieu. L'islamisation, c'est de venir sectaire et c'est d'utiliser Dieu comme certains chrétiens l'ont fait ou comme certains chrétiens sont tentés parfois de le faire. Le père Bobichon qui appelle donc à faire cesser cette polémique, d'autant plus qu'il faut le rappeler, il ne s'agissait au départ que d'un beau geste d'amitié. A Lyon, Étienne Prigent, France Info.